bonjour à toutes et à tous nous sommes le 6 octobre 2020 sous ma vidéo le capitalisme cette perversion paul flag me fait le commentaire suivant bonjour devrions nous nationaliser toutes les compagnies et magasins alors d'abord je tiens à remercier paul pour son commentaire qui va je l'espère me permettre de clarifier mon propos alors je vais essayer de de redire ce que j'ai dit dans cette précédente vidéo le capitalisme perverti la raison pour laquelle nous faisons entreprise entreprise dans le sens d'entreprendre de faire quelque chose qui devient donc une entreprise mais donc la motivation à faire entreprise entreprendre quelque chose dans le capitalisme c'est le capital c'est à dire générer un profit financier et le maximiser j'avais oublié la fin de la phrase mais j'espère bien que nous ne faisons pas entreprise que nous n'entreprenons pas seulement pour faire du cash pour faire de l'argent j'espère bien que on fait entreprise parce que on a un projet en tête parce que on a un savoir-faire que l'on veut mettre à profit que l'on veut partager etc par exemple quelqu'un qui a appris la cuisine et qui veut ouvrir un restaurant je pense pas que sa première motivation soit de gagner de l'argent bien sûr gagner de l'argent c'est nécessaire pour pouvoir survivre vivre payer ses factures etc dans le système actuel ça pourrait être autrement mais je laisse ça de côté mais je pense qu'aussi sa motivation c'est parce qu'il il a appris à faire la cuisine il aime cuisiner il veut cuisiner pour les pour les autres donc je pense que la motivation est là pareil pour quelqu'un qui aura appris je sais pas le design ou l'architecture ou ou la médecine on fait pas on devient pas de médecin par appât du gain bien sûr que c'est une des parties qui peuvent être une motivation mais je pense que la motivation première c'est d'apporter du soin de d'aider son prochain etc et ceci se décline pour à peu près toutes les formes de d'entreprises de savoir faire de projets de création de compagnie etc après évidemment dans le monde dans lequel on est le capitalisme est tellement rentré dans les esprits que comme je le dis dans cette vidéo il a perverti beaucoup de nos esprits de nos mentalités et donc malheureusement il ya peut-être de plus en plus de gens qui font entreprises qui entreprennent dans l'espoir de devenir riche ou en tout cas aisés et en tout cas de maximiser leur leur capital leur revenu donc est ce que la solution c'est de nationaliser toutes les entreprises et les magasins non déjà il faudrait s'entendre sur qu'est ce que ça veut dire nationaliser parce que là je pense aussi qu'il ya une confusion mais pour cela il faudrait comprendre ce qu'est l'état et je vous renvoie à ma vidéo sur l'état mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo mais en tout cas la solution n'est pas de tout nationaliser non au contraire je l'ai dit dans ma vidéo sur le socialisme je suis socialiste je parle de la doctrine socialiste je parle pas du parti qui n'a rien à voir et donc dans le socialisme même s'il ya un certain nombre de choses qui sont mises en commun et qu'on pourrait dire donc nationaliser l'initiative privée demeure même si elle est encadrée par des règles par des normes mais dans le cadre démocratique toutes ces règles et toutes ces normes nous les choisissons nous nous créons ce cadre de façon collective d'accord donc c'est pas un état qui impose aux individus des restrictions de leur liberté ce qui est le cas actuellement mais dans la démocratie ce qui n'est pas donc le cas actuellement n'est pas en démocratie mais si on était en démocratie c'est collectivement que nous choisirions quelles sont les règles quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser etc enfin quel est le cadre pour pouvoir faire entreprise d'accord donc comme je suis socialiste et que même si je mets un certain nombre de choses en commun l'initiative privée demeure elle est encadrée par des règles que nous fixons collectivement donc la liberté est respectée la liberté d'entreprendre et la liberté des consommateurs des travailleurs des usagers etc de ces services et produits par les entreprises et donc quelle est la solution puisque c'est pas la nationalisation et que l'initiative privée demeure ça passe comme très souvent par l'éducation c'est à l'école et au delà de l'école et quand je dis l'école ça commence du début jusque même dans les grandes écoles bac plus etc mais même au delà par les médias par les livres enfin tout ce qui représente des sources de connaissances et de savoir ce que on n'arrête pas d'apprendre une fois qu'on est diplômé qu'on sort de l'école on continue à apprendre au travers de des médias en principalement ou de son entourage immédiat etc mais ce que je veux dire en tout cas c'est que parler de l'éducation ou l'instruction au sens large nous pouvons sortir de cette logique capitaliste c'est à dire nous éduquer nous faire comprendre que la motivation à faire entreprise à créer un projet entrepreneurial une compagnie une boîte etc ce n'est pas de gagner de l'argent l'argent c'est une nécessité parmi d'autres comme embaucher comme trouver un local des fournisseurs etc mais ce n'est pas le but le but étant comme je l'ai dit dans la précédente vidéo de créer un bénéfice social je reprends mon exemple de tout à l'heure quand quelqu'un a appris à faire à manger la cuisine et qu'il ouvre un restaurant le bénéfice social c'est de pouvoir proposer aux clients sa cuisine pareil pour l'architecte qui va dessiner une maison le bénéfice social c'est de pouvoir permettre à des gens de devenir propriétaires et d'habiter une maison etc donc c'est ça le bénéfice social on fait entreprise pour créer un bénéfice social et l'une des conséquences qui va avec c'est de gagner sa vie d'accord mais ça change beaucoup de choses cette logique là donc par l'éducation on peut sortir de cette perversion qu'est le capitalisme de faire croire que le but de l'entreprise le but de la vie en fait parce qu'on passe le plus quart de notre temps dans le travail c'est de générer de l'argent tant et plus non par l'éducation on se défait de cette perversion là de cette fausse motivation qui est délétère à long terme et on le voit on voit tous les ravages du capitalisme pour le remplacer par quelque chose qui va changer radicalement le paradigme de pensée pardon et donc toute la société dans son ensemble à savoir je poursuis un projet entrepreneurial pour apporter un bénéfice social moi j'aime bien je sais pas dessiner et bien je vais devenir illustrateur moi j'aime bien le relationnel avec les gens donc je vais faire un métier un métier d'accueil ou un métier de contact humain ce genre de choses d'accord et quand on arrive par l'éducation et par l'imaginaire la culture etc tout un tas d'autres d'autres vecteurs de nous défaire de cette logique capitaliste du profit financier matériel etc les conséquences à moyen et long terme sur l'organisation de la société les mentalités dans la société seront considérablement bénéfique je pense que on n'en a pas idée maintenant parce qu'on est vraiment empêtré dans cette logique capitaliste qui nous imprègne et dont on a du mal à se défaire et à penser au delà c'est pour ça que j'avais fait cette première vidéo pour essayer de nous faire prendre conscience que le capitalisme est une perversion et que sortir du capitalisme c'est pas seulement une nécessité pour préserver l'emploi en france pour préserver l'environnement etc c'est aussi un changement radical de mentalité qui va permettre une redirection de la société vers quelque chose de plus humain et donc de plus bénéfique j'espère répondre à la question de paul donc ce n'est pas par la nationalisation qu'on règle le problème du capitalisme mais c'est notamment par l'éducation par la culture écrire des livres faire des séries des films qui montrent un autre modèle de pensée parce que le capitalisme n'est ni naturel ni la seule voie possible bien au contraire c'est une voie délétère et je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte dernier point je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo mais souvent en tant que grâce au capitalisme le monde s'est développé donc aujourd'hui on a une maison et une voiture fait pour ceux qui ont la chance de de pouvoir en tout cas on vit mieux que par le passé et je m'étais déjà opposé à cette affirmation donc dans une précédente vidéo ce qu'en fait ce n'est pas le capitalisme qui a apporté tout ça mais ce sont les luttes sociales qui accompagnent le capitalisme nécessairement d'accord c'est à dire que les potes les travailleurs sont mis sous pression pour toujours générer plus de cash de capital etc au bout d'un moment les limites sont atteintes et le corps social les travailleurs se rebellent et demandent à ne plus travailler sept jours sur sept à ne plus faire travailler les enfants à avoir des congés payés etc enfin tout ce qui a été gagné au cours du temps et dont on a plus nécessairement conscience mais si on laissait faire les capitalistes la logique capitaliste on travaillerait encore aujourd'hui sept jours sur sept les enfants ne travailleraient il n'y aurait pas de congés payés etc donc ce n'est pas le capitalisme qui a apporté tous ses bénéfices même si je ne n'y pas que le capitaliste à le capitalisme pardon à apporter des choses bénéfiques au niveau matériel mais ce que je dis par contre c'est qu'une autre organisation une autre idéologie que le capitalisme aurait pu faire aussi bien et certainement beaucoup mieux voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo si vous avez des commentaires respectueux comme d'habitude exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et abat le capitalisme